Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Ici c'est la chaîne des entrepreneurs mon gars, comment ça se fait que tu n'es pas encore abonné ? Donc abonne-toi et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble 6 secrets de Steve Jobs. Steve Jobs qui n'est plus à présenter, d'accord ? Tu le connais, c'est celui qui a révolutionné la musique, d'accord ? Qui a donné la possibilité de pouvoir acheter une musique à la fois, d'accord ? C'est lui qui a mis ce concept en place parce que du coup il avait été dépassé avec les CD gravés dans un ordinateur qu'il avait fait. Je ne sais plus si c'était le Mac, je ne sais plus si c'était quel ordinateur. Bref, je me mélange un peu. N'hésite pas à aller lire, d'accord, sa biographie. Son histoire elle est énorme. Donc il a aussi révolutionné au niveau du digital, d'accord ? Enfin le tactile, excuse-moi. Donc Steve Jobs, il a tout révolutionné en fait, dans les ordinateurs, dans tout ce que tu veux. C'est un gars super inspirant. Mais je pense qu'on peut prendre quelques conseils de lui. Tu me diras ce que tu en poses dans les commentaires. Mais je pense qu'on peut prendre quand même, tirer quelques leçons de ce gars-là. Alors, premier secret, c'est une citation qu'il a donnée. C'est votre temps est limité. Ne gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la voûte. Wow ! Quand j'ai entendu ça, c'était vraiment une gif. Donc, c'est super important de se rendre compte en fait. Il y a quelqu'un qui disait, alors je ne sais plus c'est qui, qui disait qu'on a deux naissances. La première c'est quand on est et la deuxième c'est quand on sait pourquoi. Et c'est ce que Steve veut dire par là. C'est que c'est important de ne pas avoir une vie monotone. D'avoir une vie que tu fais, mais qui n'est pas du tout ce que toi tu veux faire dans la vie. C'est important de suivre ces passions et de ne pas faire juste un métier parce que la société nous a dû faire ce genre de métier. D'avoir un métro bleu de dos, de rester dans le cadre ou de faire un métier par rapport à maman, papa. Donc, cette phrase-là, elle est vraiment lourde de sens. De vraiment faire quelque chose qui t'anime, quelque chose qui est en toi, que tu as envie de faire. On a tous envie de faire quelque chose et on se sent bien dans certaines activités. Et c'est là-dessus qu'il faut creuser pour vraiment vivre l'existence que tu as vraiment envie de vivre. Deuxième secret de Steve Job, qui est encore en mode citation. Il dit, si jamais tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un va vous embaucher pour travailler pour les siens. Donc, dans tous les cas, tu vas travailler pour des rêves. C'est où tu décides de travailler pour les tiens, où tu décides de travailler pour ceux des autres. Donc après, c'est au quête de travailler pour les rêves des autres. Si jamais tu embrases la mission de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ça ne pose aucun problème. Mais que tu sois employé pour une grande multinationale, c'est quelqu'un à la base qui avait un rêve. Et tu l'aides juste à accomplir ses rêves. Maintenant, si toi, tu as envie d'accomplir le tien, fais-le. Travaille pour, fais ton choix. Ou tu travailles pour les rêves des autres, ou tu travailles pour les tiens. Troisième secret, ne pas laisser son environnement, ses proches ralentir votre ambition et votre soif de succès. Donc, c'est super important parce qu'en fait, ce n'est pas que les proches nous veuillent du mal. Tout simplement, c'est qu'ils vont tout faire pour pouvoir nous maintenir en sécurité. Et pour eux, la sécurité, c'est un CDI, c'est avoir un métier normal, ne pas faire de l'entreprenariat. Et en plus, ça peut être compréhensible parce qu'il y a énormément, je ne sais plus, les coûts de pourcentage d'entreprises qui se créent et qui, après, se cassent sa figure au bout de 10 ans. Mais je crois qu'il ne reste plus grand-chose. Je crois peut-être qu'il reste 10%. Donc, c'est normal qu'ils aient peur. Donc, du coup, le problème, c'est que sur toi, ça va avoir un mauvais impact et ça va te faire abandonner. Donc, il va vraiment choisir ton environnement et peut-être, des fois, savoir couper des ponts. En tout cas, peut-être pas couper des ponts, mais en tout cas, ralentir peut-être la fréquentation pour pouvoir garder des bonnes vibes autour de toi et pouvoir avancer vers ton objectif et l'atteindre. Et une fois que tu auras atteint ton objectif, tout le monde te dira, c'est super ce que tu as fait, comment tu as fait. Mais en attendant, fais attention à ne pas écouter ce que les gens disent autour de toi. Quatrième secret, ne pas travailler pour l'argent. Donc, Steve Jobs, ça, c'est vraiment un truc qui est important pour lui. Il a toujours travaillé parce que c'est quelque chose qui le passionnait, même s'il était très bon commercial. Mais il a toujours fait des choses qui le passionnent. Tu vois, il a récupéré même Pixar, mais à la base, il a récupéré Pixar parce que c'était un truc d'ordinateur, tu vois. Il y avait une petite partie où, justement, il faisait des animations. Et donc, du coup, il l'a développé, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, Pixar aurait fait faillir. Mais c'est vraiment toujours dans la passion des choses qui soient bien faites. Et parce que si jamais tu cours après l'argent, le problème, c'est que, comme dans une vidéo que je disais précédemment, courir après l'argent, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu cours après le problème des gens ou après comment tu peux améliorer la vie des gens. Donc, en l'occurrence, Apple, c'est ce qu'ils font. Ils améliorent notre vie. Donc, ça, c'est super important et c'est pour ça qu'il en parle. Cinquième secret de classique, la persévérance. Si jamais tu n'es pas persévérant dans ce que tu fais, tu n'y arriveras pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. À moins que tu sois super accompagné et que tout glisse, d'accord, c'est possible avec un accompagnement. Mais de manière générale, on n'y arrive pas d'un coup. Persévérance, persistance. Il y aura des obstacles sur le chemin, c'est normal. Mais on ne lâche rien, on continue et on reste déterminé. Tu connais la chanson ou pas ? Sixième secret, savoir s'entourer, d'accord. Steve Jobs a révolutionné le monde du digital, mais il s'est toujours bien entouré depuis le début. On le voit très bien dans le livre, d'accord, parce que Steve Jobs, le Steve Jobs de quand il était jeune, quand il a lancé, quand ils ont fait leur premier ordinateur avec Vosniak, ce n'est pas du tout le même Steve Jobs quand il gérait deux entreprises, qu'il a récupéré Apple et qu'il a fait remonter, d'accord. Et en fait, on voit dans chaque étape, il a su s'entourer de personnes. Tu vois, il y a eu un premier investissement. Déjà, Vosniak, ce n'est pas Steve qui a fabriqué les ordinateurs, c'était Vosniak qui l'a fait. Et lui, c'est le commercial. Tu vois, souvent, on oublie ça. Mais du coup, Steve, il a su savoir s'entourer de quelqu'un qui était bon, d'accord, pour faire un bon ordinateur. Et il a su le commercialiser. Après, il s'est entouré d'un investisseur qui était venu, qui a accru en Apple, d'accord, dans le premier, je ne sais plus comment ça s'appelait avant. Ce n'était pas Mac ou Macintosh. Il était, je crois, c'était, j'oublie le nom. Tiens, mets-moi en commentaire si jamais tu te rappelles. Mais, et donc, du coup, ça a été un mentor pendant un bon moment. D'ailleurs, il est resté dans l'entreprise longtemps. Ce gars-là, j'ai oublié son nom. Et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il montait un palier, il s'entourait de personnes qui étaient vraiment, qui le mentoraient, en fait, et qui lui permettaient de monter encore des échelons pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok ? Si jamais tu veux savoir exactement comment gagner 10 000 euros, rapidement, j'ai fait une conférence en ligne où je partage, en fait, toutes mes stratégies que j'utilise avec mes clients. C'est offert, c'est gratuit, d'accord ? C'est transparent. Dans tous les cas, tu ressortiras avec une clarté et une autre vision du business après avoir regardé cette conférence en ligne. Donc, n'hésite pas à cliquer tout de suite sous le lien. Et après, rendez-vous pour la prochaine conférence en ligne. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés !